Alors bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui une courte partie, mais avec une magnifique combinaison finale, qui s'est jouée très récemment. Alors vous me dites parfois dans les commentaires de ma chaîne que je ne montre pas assez d'échecs féminins. Et bien là, c'est une femme qui va réaliser cette très belle partie, cette très belle combinaison. Elisabeth Petz, une grand maître allemande, qui a été formée toute petite par son père, Thomas Petz, un grand maître également. Alors Elisabeth Petz a les blancs, elle l'ouvre avec le pion roi, elle joue e4. C5, la défense sicilienne choisie par son adversaire, Dinara Wagner. Alors, cavalier f3, d6, bon ici le coup principal c'est plutôt la poussée d4, mais Elisabeth Petz choisit de jouer cavalier c3, pourquoi pas. Cavalier f6, d4 est toujours le coup principal, mais Elisabeth Petz va surprendre, et elle préfère le coup plus offensif e5, plus agressif. Donc prise en e5, cavalier prend e5, là la dame va venir en c7 prendre pour cible le cavalier, et Elisabeth Petz défend par d4. On pourrait s'intéresser à la prise du pion en d4, ce n'est pas ce que va choisir la joueuse avec les noirs. Mais regardons ce qui se serait passé. Si les noirs prennent, on peut reprendre de la dame, et habituellement on n'aime pas reprendre de la dame au centre, parce qu'on se fait attaquer par le cavalier en c6. Mais là, ce n'est pas grave, parce que le cavalier blanc est capable de prendre ce gagnant c6. Et les noirs devront reprendre du pion, parce que s'ils reprennent de la dame, fou b5, et là ça fait très mal. Le cavalier protège le fou, le fou attaque, cloue la dame noire qui ne peut pas bouger à cause du roi. Donc ça perd la dame. C'est pourquoi les noirs devront reprendre du pion. Et les blancs peuvent continuer par exemple avec fou f4 qui va attaquer la dame noire, et le jeu blanc est légèrement supérieur dans cette position. Donc, après cette poussée en d4, Elisabeth Petz ne redoute pas la prise en d4. Elle reprendra de la dame, et elle aura une position correcte. Alors la joueuse avec les noirs choisit de jouer e6. Ça libère le fou en f8, à la protection du pion c5 d'ailleurs. Fou f4 joué par Elisabeth Petz, elle établit un vis-à-vis de son fou contre la dame noire. Un vis-à-vis désagréable d'ailleurs. Alors, on pourrait menacer par exemple des coups comme cavalier g6, parce que le cavalier va protéger le fou, le fou va attaquer la dame noire. C'est pour ça que les noirs ne pourront pas prendre le cavalier, ils auront peur de perdre la dame. Et le cavalier va pouvoir attaquer même la tour. Vous voyez, donc les blancs peuvent menacer cavalier g6. Alors, ici, la joueuse avec les noirs ne va pas vouloir rester dans ce vis-à-vis, et elle va déplacer sa dame. Si elle avait joué un coup comme fou d6, il faudrait compter sur K et les b5, qui vient attaquer dame et fou. Donc là, la joueuse avec les noirs préfère jouer dame a5. Elle se retire du vis-à-vis de fou, et elle installe un clouage sur cette diagonale, lequel c3 ne peut plus bouger. Alors, que va faire Elisabeth Petz ? Elle va jouer K et les c4. Elle s'en prend à la dame noire, et en même temps, elle lorgne sur la case d6. On verra que ça a son importance. La dame est venue en d8, et là, regardez, cavalier b5. Là, c'est vraiment une charge de cavalerie. Alors, le cavalier, bien sûr, il menace l'entrée en c7, qui ferait la fourchette roi-tour, cavalier qui serait défendu par le fou. Mais également, il y a cette double entrée sur la case d6, ce relais de cavalier sur la case d6. Et finalement, les noirs, ils se font totalement agresser, bousculer dans cette ouverture. Finalement, vous voyez, les blancs, ils ont trois pièces sorties, les noirs qu'une seule, et en plus, ce sont les blancs qui ont des menaces. Heureusement, heureusement pour les noirs, qu'ils ont le coup qu'à aller d5. Ça permet de défendre activement la case c7, puisqu'en même temps, on s'en prend au fou. Alors, le fou a reculé en g3. Les noirs n'ont pas vraiment les moyens de défendre la case d6. Donc, ils ont joué cavalier c6, et on rentre. Cavaler d6 échec. Fou prend. Cavaler d6 échec, donc le roi est déroqué. Pas question de prendre avec la dame, il y a le fou, bien sûr, donc roi e7. Puis, on prend c5, on implante le cavalier. Dame a5 échec, et là, dame d2. Et la joueuse avec les noirs doit choisir. Est-ce qu'elle échange les dames, avec dame prend, roi prend ? Ça déroquera également le roi blanc, mais ça laissera les blancs avec un bon pion de plus. Ou est-ce que les noirs vont récupérer le pion en faisant dame prend c5 ? Eh bien, la joueuse avec les noirs, elle veut récupérer son pion. Elle va faire dame prend c5. Mais, elle va être dans la tourmente. Regardez. Dame g5 échec. Pas question de jouer f6, parce qu'on prendrait le pion g7 en faisant échec fourchette. On attaquerait roi et tour. Pas question non plus d'interposer le cavalier en f6, parce que ça perdrait la dame en c5. Avec cette attaque latérale. Donc le roi, il doit bouger. Alors, il est venu en f8. Bon, on ne peut pas rentrer en d8, il y a le cavalier qui surveille la case. Heureusement pour les noirs. Là, les blancs, ils vont faire grand roc. Ça abrite le roi et ça mobilise la tour au combat. Dame a5. Bon. La dame l'orne sur le pion en a2, mais... Ce n'est pas terrible comme menace, surtout que les blancs vont créer des menaces bien plus fortes. Regardez. Dame h5. Menace. Dame pour f7 mat. Donc ça calme, ça, déjà. Alors, les noirs vont revenir en c7 pour protéger latéralement le pion df7. On pourrait se dire que les noirs pourraient jouer g6, par exemple, pour repousser la dame. Mais en fait, il ne la repousse pas. Il la tire. La dame pourrait venir en h6 faire échec. Vous voyez. Et si le roi vient en g8, cavalier 8 avec la menace dame g7 mat. Le cavalier soutiendrait. Et si le roi vient en e7, on rentre en g7. On attaque la tour. On attaque le pion en f7. Le fou, il est toujours là pour protéger le cavalier. Bref, on se fait totalement infiltrer. Donc après dame h5 qui menace la prise en f7, la dame noire est venue en c7 défendre latéralement. Et là, le cavalier va boucher. Parce que le problème d'être venu en c7, c'est que la dame est sous le viseur du fou. Alors, les blancs ont décidé de jouer cavalier e4. Attaque la dame noire. Les noirs ont joué cavalier f4. Ils protègent leur dame en contre-attaquant sur la dame blanche. Dame c5 échec. Bon, alors, pas question d'interposer la dame en e7. Parce que les blancs échangeraient les dames. Et en fin de variante, ils pourraient gagner le cavalier gratos. Pas question non plus de mettre le cavalier en e7. On prendrait la dame. Donc, il faut bouger le roi. Roi g8. La dame vient en g5. Ça, c'est malin. Ça attaque deux fois le cavalier. Et ça crée un clouage du pion g7. Et on va l'ornier sur des coups comme cavalier f6 échec après. Les noirs jouent e5. Ils consolident leur cavalier. Fou prend cavalier. Pion prend. Et là, voilà. Nous sommes un peu plus du 20ème coup de cette partie. Et là, il va y avoir un coup extraordinaire des blancs. Magnifique. Alors, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette partie. C'est pour essayer de trouver ce coup. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pouce pour chercher tranquillement ce que vous joueriez. C'est vraiment, vraiment pas facile. A tout de suite. Alors, quelles idées vous avez eues ? Eh bien, le coup ici. Magnifique. Tour des 7. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? C'est un coup à la Vera Menchik. Alors, qui était Vera Menchik ? Elle était considéré comme la première femme championne du monde d'échecs. Alors, à ce sujet d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Vera Menchik. Où il y avait ce même type de coup à trouver. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Ça vous donne accès à cette vidéo de cette partie historique qui est restée très célèbre. Tous les forts joueurs d'échecs connaissent cette partie et connaissent ce coup de tour des 7. Eh bien là, ce coup de tour des 7 fait écho à la partie de Vera Menchik. Comment les Noirs, ils vont faire ? Déjà, si c'est la Dame qui prend la tour, alors la Dame elle est attirée sur une très mauvaise case. Parce que maintenant, Kf6, ça calme. Attaque le Roi avec fourchette sur la Dame. Donc on va gagner la Dame. Mais on peut se dire, oui d'accord, la Dame ne prend pas. C'est le fou qui prend. Et là, il n'y a pas de problème. Eh bien si, il y a quand même un problème. Regardez ce qui va se passer. Kf6 échec, oblige Roi f8. Et là, Dame c5 échec. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Si le cavalier vient en E7, on gagne la Dame Noire. Il n'y a pas de solution. Parce que le cavalier blanc contrôle les cases sur le côté et la Dame attaque. C'est une perte immédiate. C'est pour ça qu'après ce coup de tour des 7, eh bien la jose avec les Noirs, elle n'a pas pris. Elle ne prend pas de la Dame parce qu'elle va se prendre la fourchette royale. Et elle ne prend pas du fou parce que de toute façon, en fin de variante, les Noirs devront conséder la Dame. Et donc, les Noirs ont joué Dame b6. Mais du coup, la tour reste là. Et là, qu'est-ce qui se passe comme coup ? Fou c4 menace la prise en f7. Alors vous allez me dire, c'est pas grave. Le fou va prendre la tour. Mais si le fou prend la tour, on va faire cavalier f6 échec. Donc ça oblige toujours roi f8. Et cavalier prend fou, fourchette roi, Dame. Fourchette royale encore une fois. Avec la perte de la Dame Noire. Donc vous voyez, après ce coup, fou c4, les Blancs ne redoutent pas la prise de la tour. Et ils menacent la prise en f7. Avec une attaque de mate contre le Roi. Ça va provoquer un mate très rapidement. Alors qu'a joué la jose avec les Noirs ? Eh bien, elle n'a pas pris la tour. Encore une fois, elle se rend compte que ça ne va pas. Elle perdrait la Dame. Donc elle joue le coup intermédiaire h6. Mais là, c'est fini. C'est fini pour les Noirs. Regardez. Cavalier f6 échec. Oblige le Roi à venir en f8. Et maintenant, le clou du spectacle. Le coup final. J'espère que vous l'avez tous vu. C'est tour.f7 mate. Un très joli mate. Un très joli tableau de mate. Donc le fou protège la tour. La tour attaque. La tour coince. Et le cavalier subtilise les deux dernières cases de fuite. Échec et mate. Alors j'espère que vous avez apprécié cette miniature. Une miniature aux échecs, c'est une très courte partie. Normalement, moins de 20 coups. Bon là, c'est vrai qu'elle fait un peu plus de 20 coups. Mais ce coup tour d7 que je vais remettre pour la postérité ici. C'est magnifique. Et bien voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Tout ce qui pourra soutenir la chaîne. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada